Bonjour Christian. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, tu viens nous présenter une nouveauté pour la pêche aux brochets de la compagnie Savage Gear. Oui, la compagnie Savage Gear qui innove encore une fois avec un leurre extrêmement réaliste. C'est exactement la forme d'un brochet, d'un bout à l'autre avec les ailes, avec les ailerons dorsales et ventrales. La tête, c'est identique un brochet et ils ont réussi à mettre carrément une photo, une image de brochet qui ont collé à la surface. Donc, ça va vraiment imiter les couleurs et la forme d'un brochet. C'est un leurre qui va, c'est un slow sink, qui va caler tranquillement et dû au fait qu'il a quatre articulations, c'est un leurre qui va travailler vraiment beaucoup dans l'eau. Donc, il va se promener vraiment comme un poisson qui est un petit peu hésitant dans sa nage. Donc, c'est un leurre qui va provoquer les attaques de brochet pour deux raisons. Premièrement, parce que ça peut paraître comme un lunge assez facile, mais aussi ça va les provoquer parce que le brochet, c'est un poisson qui est territorial. Donc, quand il va voir arriver un autre brochet dans son territoire, ça va avoir tendance à provoquer une attaque. C'est une belle longueur, c'est une pouce qui est trois quarts. Oui, exactement, huit pouces. Pour les gens qui pêchent les brochettes d'une certaine dimension, c'est un leurre qui est intéressant, qui pèse deux onces. Par contre, donc ça va prendre une canne quand même qui peut supporter des lancées ou la traîne dans l'heure de deux onces. Une dernière petite caractéristique, c'est un leurre qui a des petites baies à l'intérieur. Donc, c'est un leurre qui est ratul pour ajouter encore plus de provocation à la pêche. Alors, merci Christian. En terminant, au nom de toute l'équipe Nature Chasse-à-Pêche, bonne saison. Merci. Merci. Merci.